L'album Être, enfin dans les bacs, enfin fabriqué, enfin disponible. Ça fait des années que nous travaillons dessus. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter cet album. Beaucoup d'entre vous attendez cet album. Aujourd'hui, je peux vous dire, vous trouverez cet album dans les FNAC, sur notre site internet et dans des magasins spécialisés. Mais si vous arrivez dans des FNAC et que vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à demander au vendeur de le commander. Ou sinon, vous allez sur notre site colombrecore.com, colombre comme une colombre, records comme les disques en anglais avec un S, .com. Et là, vous trouverez les CD, les t-shirts, les dates de concert et des petites news. Cet album a été réalisé entre Marseille et l'Afrique, en passant par Kinshasa. C'est-à-dire, on retrouve dessus, je n'ai pas fait exprès, mais quelque part, on ne retrouve que des featuring africains. On retrouve le staff Benda Bilili, un morceau sur le morceau Racine, je l'ai enregistré à Kinshasa. Les Baotakine, des Congolais, aussi avec Déborah. Tchek MC, artiste comorien avec qui j'ai enregistré aussi. On retrouve aussi Sibonguile Mbambo, c'est une chanteuse africaine. Voilà, c'est un album que j'ai voulu mélanger l'aspect traditionnel africain et l'aspect moderne. Et ce que j'avais surtout envie de faire dans cet album-là, c'est que quand on écoute l'album, on peut s'entrer dans mon univers. C'est pour ça que sur chaque titre, quand vous achetez l'album, dans le livret, vous retrouvez l'historique de l'album. C'est-à-dire, comment j'ai été inspiré, comment je l'ai pensé, comment je l'ai écrit musicalement et au niveau des textes aussi. C'est important parce que moi, je suis une personne qui adore acheter des disques, écouter des disques et j'aime bien pouvoir entrer dans l'univers de l'artiste. Et je pense que les personnes qui nous suivent depuis un bout de temps seront satisfaits en tout cas de ce petit travail. C'est un album éclectique, mélangé, qui est entre slam, rap et musique du monde. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur dans cet album. Il plaira à certains, il déplaira peut-être un petit peu à d'autres. Je l'ai fait de façon de pouvoir toucher ma grand-mère, de pouvoir toucher ma petite-sœur et de pouvoir toucher la personne qui est dans l'époque parce que mon message est destiné à tout le monde. Et j'espère que vous recevrez le message à travers mes textes, à travers la musique, que vous pourrez, même si certains textes qui sont en soi, ils lisent, vous ne les comprenez pas, que vous pourrez bouger votre corps, bouger votre tête via la musique. Je vous dis à très bientôt, soit sur les réseaux Facebook et autres, ou sinon sur notre site internet.